Bonsoir les amis du web, ce soir j'ai du très lourd à vous présenter et je vais commencer par cet album de 2021 de Stephen Wilson. C'est pour ça que je fais un petit clin d'œil à ma collègue youtubeuse HelloVinyl qui est fan de Stephen Wilson et qui me l'a fait découvrir d'ailleurs avec son album de 2017 To The Bone. Alors évidemment que peut-on dire de cet album que j'ai écouté avant d'acheter et je l'ai pris en édition limitée blanche parce que déjà les éditions limitées commencent à se raréfier. Il existe une édition rouge et une édition vinyle blanc. Et donc que dire de ce chanteur anglais ? Il y a des choses intéressantes. Bon c'est peut-être pas un album extraordinaire mais quand même à découvrir avec des morceaux qui m'ont séduit. Bon c'est très cool, il y a pas mal d'ambiance, c'est peut-être un petit peu plus calme que l'album de 2017. D'ailleurs on voit la pochette est blanche un peu plus impersonnelle. Bon c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des sonorités intéressantes et puis quand même c'est un grand artiste pour moi. Donc on va l'ouvrir si vous le voulez bien. Alors c'est pas un get fold donc il faut que je protège la pochette. Le blister. Alors voyons ce qu'on a dedans. L'intérieur de ce vinyle. Comment ça se présente ? Alors déjà il y a un petit livret qui est pas mal du tout mais toujours assez impersonnel. Peut-être un album dans l'air du temps. Un peu une interrogation sur l'avenir. On sent que c'est pas du tout du psyché genre années 60 avec des pochettes très bariolées. Voilà, vous voyez c'est vraiment très impersonnel. Voilà. Ça fait penser un petit peu à des photos de prisonniers. Comme si on était prisonnier d'un système avec les médicaments, tout ça. Bon certainement c'est lié à la vie de l'artiste. Nourir votre esprit et votre corps avec des rajeunisseurs supplémentaires. Pour vous aider. Voilà, c'est l'humour anglais toujours. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a un seul disque si j'arrive à le sortir. Voilà. Pas de coupons de téléchargement direct. Il y a autre chose. En fait si, ah là là c'est idiot. On dirait que ça fait getfold en même temps, vous voyez. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Vous le montrez. Je pense qu'on arrive à sortir en fait la pochette de ceci. Alors en fait voilà comment ça se présente. Comment ça se présente avec les tracklists. Et on a un getfold à l'intérieur en fait. Toujours avec les médicaments. Je pense qu'il a été très marqué par l'ambiance actuelle. Voilà. Mais j'ai trouvé les morceaux de qualité. Voilà. Donc en PVC, mat, non translucide. Donc un disque qui est quand même au-dessus de la moyenne. Qui certainement plaira à Hélo Vinyl. Si elle ne vous l'a pas déjà présenté. Ensuite un groupe australien. Qui n'est pas à son premier coup d'essai. Psychedelic Porn Compets. Avec le Shy Guy The Sunlight Mood. Alors ce disque a une petite histoire. Parce que c'est une édition limitée que j'avais précommandée pendant le second confinement. Et il vient d'arriver. Évidemment c'est sold out depuis je ne sais pas combien de temps. Et là c'est l'édition limitée australienne je crois. C'est un groupe australien de la ville. Et comme son nom l'indique de perte. En Australie. Alors on va ouvrir ça. C'est un gatefold. Donc normalement je dois avoir un gatefold sous la main. Si le système D ne marche pas. Voilà. Toujours. Allez on va ouvrir ça. Parce que là le blister est costaud. Voilà. Voilà en effet. C'est très bon morceau. Qui est. Alors le morceau c'est Punk. Il y a une très bonne vidéo de Puck Box. Puck Box. Avec une animation. Qui est pas mal du tout. Et puis alors pochette très psychée. C'est un groupe qui se veut psyché. Mais pour moi c'est du rock moderne. Tout à fait. Et on a ce magnifique vinyl. Très joli. Très joli disque. Voilà. Qui est malheureusement sold out depuis pas mal de temps. Alors bon j'ai écouté surtout une chanson qui m'a plu. Je connaissais pas du tout le groupe. Et ça m'a plu. Donc. Moi fois. Pourquoi pas. Je sais pas. C'est un peu à l'intuition aussi. Des fois il y a des pochettes qui m'attirent. Des groupes qui m'attirent. Je sais pas trop pourquoi. Des disques qui me disent. Il faut que tu me prennes. Petit. Petit. Sticker. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur ce groupe. Ensuite le cadeau d'anniversaire de ma fille qui vient d'avoir 16 ans. Alors elle voulait un disque de K-pop sud-coréenne. Et évidemment ce groupe Blackpink. Assez connu dans le genre. Qui est un groupe de girls band. C'est à dire de filles. Alors on a une fille de. Je crois qu'ils sont quatre. De la Corée du Sud. De Thaïlande. Mais aussi d'Australie. Également. Et de Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc pas mal. Pas mal. Avec How You Like That dessus. Donc voilà comment ça se présente. Et on a. Voilà. Les Girls. Donc édition que l'on trouvait encore assez facilement. Je crois que c'est en voix de Sold Out aussi. Voilà. Donc 2021. The Album. De Blackpink. C'est tout à fait un autre style. Très électronique. Je dirais qu'Hip-Hop. Voilà. Ce n'est pas du tout mon style. Mais j'apprécie. Et j'ai peur que certains mouvements balayent un petit peu tout ce qui existait avant. Parce que là on voit quand même qu'on rentre dans une modernité beaucoup plus poussée. Et c'est un petit peu la tendance des jeunes actuels. Donc on peut un petit peu projeter ce que sera la musique dans un avenir proche et même plus lointain. Voilà. Donc Blackpink. Un groupe un peu hétéroclite. Je vous l'ai dit. Nouvelle-Zélande. Australie. Donc Corée. Coréen. Du Sud évidemment. Et puis aussi Thaïlande. Voilà. You like that pretty savage bee you wanna ice cream etc. Donc voilà. La tracklist si vous voulez. Donc essayez d'écouter. Il y a une vidéo. Bon c'est très dense. Mais très K-pop. Ensuite j'ai pu l'avoir enfin ce coffret. Il y avait un vendeur qui se débarrassait. Peut-être qu'il avait besoin d'argent. Il en avait plusieurs. J'ai cru que c'était des bootlegs. Mais en fait non. Non c'est bien la réédition de 2012. Mais je crois que c'est la réédition de 2014. Américaine. 2012. Donc des Smashing Pumpkins. Melon Cully and the Infinite Sadness. Avec le morceau évidemment. Tonight Tonight. Alors les Smashing Pumpkins qu'on connaît déjà depuis presque 30 ans. Et oui le temps passe. Qui a fait partie de cette seconde vague. C'est un groupe américain. Bien que la vidéo Tonight Tonight soit très british. Et très belle époque. 1900. Genre Méliès. Enfin je ne vais pas tout vous raconter. Donc c'est un très bon album. Quatre vinyles. Donc ce n'est pas la réédition. Ce n'est pas la réédition de 2012. Je pense que c'est la réédition de 2014. Mais bien qu'il y ait marqué 2012 dessus. Mais ce n'est pas l'original de 1994 qui vaut une petite fortune. Là j'ai pu l'avoir à un prix très 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 raisonnable. Vraiment même étonnant. Je pensais qu'il n'y en avait plus du tout. Ben non il y avait encore quelques... Un vendeur qui en avait plusieurs. Qui en avait trois ou quatre. Qui en a encore je pense. Mais enfin vu le prix qu'il les vend. A mon avis ça ne va pas rester très longtemps. Donc voilà. Très jolie pochette. Très symbolique aussi. Alors on va l'ouvrir. Alors ça c'était un petit peu le disque que je voulais acquérir en 2021. Il me fallait absolument. Parce que ce morceau est vraiment un des meilleurs morceaux que je préfère. Voilà. Alors c'est tout à fait le style de Carter. Unstoppable Sex Machine. Voilà. C'est tout à fait les... Dans le ton, dans le goût des groupes. Je dirais post-punk en fait. De l'époque. De l'époque. De la fin des années 80 et début des années 90. Voilà. On va peut-être y arriver là. Ici. Parce que j'aurais voulu garder le blister si c'est possible. Si vous me le permettez. Donc voilà. On va faire tout ça soigneusement. On va essayer de sortir. Elle est arrivée hyper bien emballée. Vraiment du travail de pro. Qu'est-ce qu'on a là ? Euh... Oui. En fait... Il y a quelque chose. Non c'est bon. Voilà donc comme ça se présente ce coffret. Vous voyez. Donc j'ai réussi à ouvrir avec les morceaux et une très jolie... Très jolie tranche. Voilà. Alors on a donc évidemment le livret. On est compte. Oh non mais c'est... Vraiment c'est... C'était pas cher du tout. Moi je pense qu'il a vendu pratiquement le prix qu'il avait payé. Je crois qu'il se vendait dans les 80 euros à l'époque. J'ai eu guère plus. Donc vraiment c'est quelqu'un qui avait stocké ça et qui avait dû avoir besoin d'argent. Parce que... Je l'ai vu beaucoup plus cher à ce coffret. Beaucoup plus cher. Beaucoup 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 plus cher. Puis là il est neuf. Il était scellé en plus. Voilà. Donc vous avez tout. Alors je ne sais pas si ça tourne en 33 tours et 45 tours. Parce que... A l'origine c'était un triple album qui est sorti en 94. Et là ils ont sorti... Donc ils l'ont sorti sur 15 000. Voilà. Bon je ne vais pas... Peut-être... Il y a toutes les paroles des chansons bien sûr. Voilà. Donc on a toutes les chansons. Voilà. Et on a le fameux Tonight qui est en deuxième je crois. Voilà. Première ou deuxième. Je ne me souviens plus. Première. Voilà. Donc je vais vous montrer le texte. Voilà. Et puis on a aussi ce... On en est compte. C'est superbe. Superbe, superbe. Superbe édition. Avec ce livret. Vraiment. Alors regardez ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Parce qu'il y a pas mal de choses à présenter. Voilà. Donc regardez ça. Regardez. Je vous en mets. L'eau à la bouche. Mais ça... Il fallait le... Il fallait que je l'ai. Parce que je pense que c'est un des coffrets qui va... Qui va être inaccessible quand tout va être épuisé. Ça c'est quand ils étaient jeunes. Oh là là... Incroyable. Incroyable comment on change. Voilà. C'était vraiment... C'est vraiment un album notoire. On a même des extraits de la vidéo. Je vais vous le montrer. Voyons cette... C'était pas mal cette photo. Tant pis. Un extrait de la vidéo. Voilà. Avec un petit peu d'animation. Genre Méliès. Dans couleur. C'est pas mal du tout du tout du tout du tout. Voilà. Très joli. Très 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 joli. Livré. Vraiment. Ce sera peut-être historique. Alors ensuite... Ensuite... On va passer du premier... Au premier disque. Donc voilà. Side A. Comment ça marche ? Oui. CD. EF. Et GH. Bon je sais pas si ça tourne en... Donc 45 tours. Vendez ça. C'est vraiment une oeuvre d'art. Vraiment c'est... C'est une honte de vendre ça à ces prix là. Parce que... C'est ça... C'est très recherché. Je pense qu'il y a des gens qui liquident leur stock. Évidemment avec la crise on profite un petit peu de ça. Voilà. Ça se vend pratiquement à prix coûtant, indexé. Le prix indexé de l'époque. C'est vraiment dommage. Mais tant mieux pour les acheteurs. Mais à mon avis, il ne doit plus en rester déjà à ces prix là. En plus on a vraiment des cochets antistatiques. Et puis vous voyez vraiment des disques... Des disques vinyles magnifiques. Virgin à l'époque. Oh là là là. Quelle superbe édition. C'est parmi mes plus beaux coffrets que j'ai. Vraiment. Peut-être mon plus beau. Voilà. Si un jour j'ai un être tagué. Voilà. On ne sait pas. Si je ne pouvais pas le remontrer. Parce que vraiment c'est quelque chose de superbe. Voilà. Rendez compte, ils ont mis une sous-pochette quand même. On peut faire comme ça. Vous voyez. Si ça rentre après par la suite, on peut ranger les disques si ça rentre. Sinon, peut-être ils avaient un problème. Ils n'ont pas pu le faire parce que ça ne rentre pas. Enfin, on peut mettre le disque directement dans la sous-pochette. Très très belle facture. Et puis alors un carton épais. Enfin, c'est sublime, sublime, sublime. Sublime. Vraiment. Bravo. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ce coffret à l'époque. Qui a été réédité, je crois. Alors, je crois qu'il y a eu l'édition 2012, 2014 et 2016. Apparemment, j'aurais la première réédition. Enfin, première édition au coffret de toute façon. L'édition originale du coffret. Parce que bon, le vinyle avait été édité, je crois, à 5 000. Puis à 20 000 exemplaires en 1994. Enfin bon, il y a eu 25 000. Et donc, c'est assez recherché. Ça doit valoir plusieurs centaines d'euros. Alors ensuite, un petit d'or. C'est parce que je n'avais pas un best-of. Et c'est un best-of qui a été réédité depuis 37 ans. Alors qu'il contient les 13 meilleurs morceaux. Parce que The Doors a été actif fin des années 60 et début 70. Très peu de temps. Ils ont sorti une vingtaine de singles. En fait, 25 surtout. Et moi, j'ai le coffret des 45 tours. Facsimilés originaux. Donc, les 20 meilleurs morceaux. Et là, je ne vais pas vous les répéter. Vous les avez ici. Ici, tous ces morceaux qui sont hyper connus. Bon, on regrette que la photo soit un petit peu passée. Ils n'ont pas retravaillé. Bon, peut-être pour faire du rétro. Je ne sais pas. Donc, première fois depuis 37 ans avec Light My Fire. People are strange to touch me. Mais bon, le 13 tube. Parce qu'ils ont sorti beaucoup plus de morceaux que ça. Même que des 25. On en dénombre pas mal de tubes. Alors, pas cher du tout. On est en une quinzaine d'euros. Vous voyez, assez simple. J'avais un petit coupon de téléchargement. Je vous l'aurais fait gagner. Parce que vraiment, je ne télécharge plus tellement que la musique est médiocre avec ce MP3. Et on retrouve le macaron original. Voilà, là, dites-moi. 14. Pas mal du tout. Toujours du 180 grammes. Bon, petite précision. Le mastering fait tout. Certes. Mais en comparant. Je vais vous raconter une petite histoire qui va durer 10 secondes. J'avais un album d'OMD. Organization. Avec Enolague et dessus. Que je n'arrêtais pas de passer. Et au bout d'une cinquantaine de fois, il craquait de partout. Bon, je suis allé à la FNAC. Il m'a dit, c'est normal. Ces disques-là, qui sont de ventre courante, pressés, qui sont assez minces. Au bout de 50 fois, ils sont foutus. Alors, déjà. D'où le fait que j'ai enregistré ces disques après très rapidement. Alors, il me l'a échangé quand même pour me faire plaisir. Après, je l'ai enregistré sur cassette. Sur une bonne cassette. Et puis, j'ai écouté que la cassette. Et finalement, le disque est là. Il est encore neuf. Pratiquement, il n'a jamais tourné. Voilà. Par contre, j'ai testé ces disques en 180 grammes. J'en ai passé des fois 30, surtout Indochine. J'en ai passé des dizaines, dizaines de fois. Ça ne craque jamais. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que le sillon est plus profond ? Est-ce que c'est mieux ? Je pense qu'au point de vue pressage, c'est-à-dire la qualité du pressage, ce qui est souffle, ce qui est craquement uniquement. Donc, viendrait du 180 grammes. Viendrait de ça. À condition qu'il ne soit pas voilé. Mais la qualité musicale, évidemment, c'est le mastering uniquement. Si vous avez un mauvais master sur du 180 grammes ou sur un CD, ça vous donnera un son pourri. Voilà. Ensuite, les soldats Leclerc, 15 euros. Voilà, on le trouve à 10 euros plus cher. Et déjà, sold out The Final Countdown. Je n'aimais pas trop ce groupe Glam Rock, Glam New Wave, Disco New Wave de 1986. Oui, avec The Final Countdown et bien sûr d'autres tubes. Leur premier album. Et c'est l'édition limitée. Donc, vous voyez, prix Leclerc. Je ne mens pas. On le trouve à la FNAC et encore quelques exemplaires, je crois, ou plutôt Amazon, à 10 euros de plus. Mais il est sold out. Donc, si vous le trouvez en édition Purple Vinyl Limitée, vous sautez dessus parce que bientôt, il n'y en a plus déjà à l'usine. Donc, il est marqué comme sold out chez Music On Vinyl, enfin, chez The Sound Of Vinyl. Là, c'est Sony Music qui sort ça. À l'origine, c'était Epic, donc en 86. Ce n'est pas classé dans la New Wave. Je ne classerai pas ça dans la New Wave parce que je vais être beaucoup plus restrictif avec la New Wave parce qu'on a tendance à faire un fourre-tout de cette New Wave. Non, ça, c'est plutôt du pop. Voilà, du pop de l'époque. Mais ce n'est pas de la New Wave. Je vais vous décevoir. Voilà, ça, c'est de la vraie New Wave, par contre. Voilà, et l'album suivant aussi, ça, ce n'est pas de la New Wave. Voilà, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Donc, très joli, très joli vinyle translucide chiné. Vous voyez, je suis avec le centre Epic. Allez, c'est joli et translucide, vraiment assez beau. Et avec une très bonne pochette, évidemment, on a Mick Mickaëli, John Leven, Joey Tempest, John Norum, Jan Ogland. Voilà, donc groupe, je crois. Alors, je ne m'en souviens plus s'ils sont allemands ou Stockholm. Stockholm, Stockholm, c'est donc ce sont des Suédois. Donc, des Suédois comme, alors, je ne sais plus s'ils sont suédois ou Norvégien. Voilà, donc, enfin, ce sont des Nordiques. Voilà, Stockholm, tout à fait le Nordique de l'époque. Alors, là, j'ai eu un mal fou à l'avoir, mon Dieu. Alors, j'ai pu l'avoir sur Amazon France, mais, vous voyez, avec toujours des défauts dus aux transports. Alors, j'en ai ras-le-bol, ça doit faire le dixième que je renvoie. Bon, là, maintenant, je ne les renvoie plus, même s'il y a des petits défauts. Je vais en recevoir un. Enfin, bon, Amazon n'est plus du tout fiable comme avant. Parce qu'à mon avis, il y a un type à l'étranger qui vend Amazon France et qui emballe n'importe comment, c'est vinyle et qui n'en prend pas soin. Et Amazon, je pense, a sous-traité à ce type à l'étranger, quand ça vient de l'étranger. Quand c'est emballé sur place en France, c'est bien emballé. Et autrement, donc, je pense qu'ils emballent ça n'importe comment. Donc, évidemment, Drum and Warriors 1979, inutile de vous le présenter avec le titre. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Vous pouvez parler plus fort, parler plus fort. C'est Making Plants for Nature. On fait toujours des plans pour des prunes. Donc, bon, post-punk, je ne le classerai pas comme punk, quand même, post-punk. Donc, ça, c'est de la New Wave. Voilà, pur et dur. Avec toute cette tracklist, on va l'ouvrir. Parce que les rééditions sont beaucoup plus rares que les originaux. Je vous avais montré déjà l'original. Mais là, on est sur du 180. Et la réédition de l'album suivant que je vous avais montré était pas mal remastérisée. Donc, General and Major. Black Sea, oui. Voilà, c'est ça, celui-ci. Celui-ci est plus difficile à trouver maintenant. Et celui-là, je n'avais pas voulu choper la réédition parce que j'avais l'original. Et la réédition, bon, déjà, maintenant, une fortune. Voilà, je n'avais pas voulu la prendre. Et pourtant, ce sont les trois meilleurs albums d'ecstasy. Donc, celui-ci. Bon, évidemment, il y a celui-là aussi. Mais celui-ci, celui-là. Voilà, les deux meilleurs. Après, on a celui-là qui est un peu en dessous, qui a un petit peu vieilli. Voilà. Donc, là, on est sur du 200 grammes, par contre. C'est rare, vous voyez. Donc, par rapport à un 180, il ne va même pas plier. Vous voyez, je n'arrive même pas à le... Il est très, 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 très robuste. Donc, on est sur 200 grammes. Il est vendu pour du 200 grammes avec un joli macaron. Donc, c'est pour ça que ces rééditions audiophiles sont très prisées. Et que j'ai eu un mal fou. Ça fait six mois qu'il est en order, pré-order, annulé. En Angleterre, ils me l'ont annulé, finalement. Ils ne pouvaient pas l'avoir. Et en plus, il y a dessus le petit 45 tours qu'il y avait sur l'édition originale. Et que je n'ai pas, parce que j'ai une édition originale où il n'y a pas ce 45 tours. Alors, ils l'ont réédité avec Limelight et surtout Chain of Command. Voilà. Donc, petit et pareil, quand même en 180 grammes. Celui-ci, je pense, 140 grammes. Voilà. Avec le macaron d'origine aussi. Ils ont fait un beau travail. Et là, je pourrais enfin écouter. On l'avait sur le CD, si vous voulez. Mais comme je n'avais pas le CD, je pourrais écouter ce fameux 45 tours que je n'avais pas. Et c'était la raison pour laquelle j'étais encouragé à avoir cette édition. Voilà. Très belle pochette de l'époque. Très New Wave. Alors, là, vous allez me dire, mais ça fait maintes fois qu'ils me montrent ce disque. Mais je n'avais pas la version allemande. Je me suis aperçu que j'avais deux versions anglaises. Computer World. L'original et le coloré, je crois. Le coloré. Mais que je n'avais pas l'édition allemande. Je l'ai en CD, mais je ne l'ai pas en allemand. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de la réédition. À l'occasion de la... Je m'excuse. C'est ma fille qui veut rentrer. Qui devrait aller se coucher. Je m'excuse un petit peu de ce bruit. Alors, donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, c'est la réédition. Oui. Donc, toutes les rééditions colorées, que ce soit les éditions allemandes ou les éditions chantées en... Enfin, chantées ou parlées en allemand ou en anglais, étaient toutes sold out pratiquement. Et donc, ils ont tout réédité. Alors, je me suis dit, tiens, je vais choper avant que ce soit de nouveau épuisé. Voilà. C'est peut-être pas très malin pour les collectionneurs. Parce que... Certains... Pour les spéculateurs, plutôt. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Que ce soit réédité. Parce que ça a été soldant assez rapidement. Et ça permet quand même aux gens de récupérer... Aux collectionneurs de récupérer certaines éditions. Bon, je vous avais déjà montré le livret de Kraftwerk. Voyez. Qui est délicieux. Très bon disque. Mais ce n'est pas de la New Web. C'est de la musique électronique. Qu'on pourrait comparer à Jean-Michel Jarre. Donc, 1981, Computer World, Welt, ça veut dire en allemand, Das Welt, Die Welt 2. Parce qu'en allemand, on a le masculin, Das Welt, c'est neutre. Et Die Welt 2, le pluriel. Voilà. Ce sont mes restes d'allemand. Alors, Computer World et Welt, vous voyez que c'est tout à fait des familles. Familles linguistiques, l'allemand et l'anglais qui se rejoignent. C'est la même racine, c'est la même origine. Donc, World et Welt, Das Welt. Le monde de l'informatique qui était un album très visionnaire à l'époque. Bien que l'ordinateur commençait à se répandre. Ensuite, une découverte évidemment que j'ai faite cette année et dont je vous avais montré l'original. L'original de l'époque, c'est l'album de 1984, réédition de 2015, Strange Frontier, de Roger Taylor, qui est extraordinaire. C'est du rock. Du rock, je dirais New Wave, mais c'est vraiment du rock. Du rock, donc réédition de 2015 de l'album, je vous l'ai dit, Strange Frontier, avec le single, qui est un très 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 bon single, Beautiful Dreams. Une longue version de 8 minutes. J'attends le CD, vous vous rendez compte. C'est la première fois depuis un an, ou à part peut-être pour ce CD, que j'ai acheté un CD pour, voilà. Donc, j'ai l'original, j'ai la réédition et c'est tellement bon que je vais l'avoir en CD avec toutes les romixes. Voilà, c'est vraiment formidable. Hollywood Records nous a gratifiés. Ça a été très dur de l'avoir, je crois que je l'ai eu en dessous de 19 euros. Et malheureusement, j'ai dû payer pas mal de frais de port des Etats-Unis. Pas mal de frais de port, non, non, non. Les Etats-Unis, c'était très excessif. Non, là, j'ai pu l'avoir, c'était le dernier à vendre à un prix abordable en Europe. J'ai pu l'avoir, ça venait du nord de l'Europe, de Hollande, je crois, ou du Danemark, je ne sais plus. Voilà, donc très 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 bon, très bon, je vous le recommande. C'est un des meilleurs, c'est une pour moi, c'était la découverte, la redécouverte peut-être, la découverte de cette année. Ça, je l'ai en trois versions, donc version originale, version réédition que je vous montre, parce qu'en fait, je pourrais écouter le CD, mais je vais quand même vous l'ouvrir parce que c'est la moindre des choses, voilà, de déceler, même si ce sont des futures pièces de collection. Parce que c'est une réédition qui maintenant, il faut payer, il faut payer presque 100, les frais de port pour l'avoir. Moi, j'ai pu l'avoir à un prix dérisoire, j'avais même peur qu'il soit sold out chez le disquaire, mais non. Et puis alors, avec une sous-pochette, par contre, la photo a été purement et simplement photocopiée, elle est moins, elle est plus sombre, elle est moins travaillée, mais bon. Et on est toujours sur du 180 grammes, avec une édition évidemment colorée, voilà. Enfin, ça, peu importe, ça aurait été une édition noire, j'aurais presque préféré, parce que ça va être un de mes albums préférés, tellement que c'est bon. Oh, Beautiful Dreams, les deux Strange Frontier et Beautiful Dreams, les deux singles. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, je sais qu'il y a des fans youtubeurs qui me suivent, qui me connaissaient. Moi, je ne connaissais pas du tout, vous vous rendez compte. D'ailleurs, j'ai découvert énormément de groupes sur Discogs que je ne connaissais pas, incroyable. Ensuite, puisqu'on est dans les rééditions New Wave, Talking Drums, groupe anglais avec Courage, c'est un... ben, on pourrait dire que c'est un EP, justement. Moi, je classe en mini-albums à partir de 5 titres. 5-6 titres, c'est mini-albums jusqu'à 7. Albums à partir de 8. EP, normalement, c'est 4 titres. Voilà, 4 titres qui tournent en 45 tours, soit sur un petit 45 tours, soit sur un maxi 45 tours, en 10 inches, ou alors en 12 inches, c'est-à-dire en 20 centimètres, ou 25 centimètres, je ne me souviens plus, et en 30 centimètres, voilà. Donc, enregistré en 1982, New Wave, très, 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 très bon morceau. Pareil, réédition, je crois que c'était leur dernier exemplaire sur Amazon. Maintenant, il faut payer avec le transport assez cher pour avoir la réédition. Et voilà, je préférais avoir cette réédition parce que ça a été entièrement remastérisé. Réédition de 2018, chez... Alors, Talking Drums, Courage, 8 minutes of Disco, St. Funk, ils appelaient ça, vous voyez. Scottish, voilà, peut-être qu'ils sont écossais. Je disais en anglais, ça a été enregistré à Glasgow, oui, oui, excusez-moi. Ils sont du Royaume-Uni, donc, bien sûr, encore. Ils sont écossais, oh là là, mon Dieu, Simple Minds va m'engueuler. Voilà, donc, écossais, à part anglais du tout, oh là là. On déraille des fois. Et ensuite, on a même tout sur le groupe. Voilà. J'aime bien, j'aime bien, les promotionnels faisaient ça autrefois. Et on a en plus, je me demande si ce n'est pas pressé aux Etats-Unis, ça. C'est possible. C'est possible parce que ce genre de choses, bon, 180 grammes, moi j'aime bien quand même. C'est l'édition quand c'est bien remastérisé, avec un très joli centre, donc, bien, bien New Wave. Enfin, bon, ils appellent ça, la New Wave a tellement été, c'est presque péjoratif de dire, c'est un fourre-tout. Alors, les gens n'osent plus dire de la New Wave, ils disent Duby, c'est de la dub, Duby Disco Saint-Funk. Voilà. Intéressant. Donc, je ne pense pas que ce soit un live. Quoique, quoique. Je l'ai écouté sur Discogs, il me semblait que ce n'était pas live, mais bon. On va voir, il y a peut-être un morceau live dedans. Ensuite, venu tout droit des Etats-Unis, deux disques. Alors, le problème, ça, je ne les payais rien du tout, parce que le groupe avait sorti qu'un single en 1985, si mes souvenirs sont bons. On va voir ça en le découvrant. Ils ont sorti qu'un disque. Bon, c'est de la New Wave, mais c'est plus de la pop. Et Dawn Avenue, voilà. Et c'est donc 919. Voilà, 919. Dawn Avenue. Avec, alors je ne sais pas pourquoi ils ont marqué. Ça doit être la référence, ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai Dawn Avenue. Non, j'ai 600. Oh, non, non. 616, en fait, c'est la référence, ça. Et avec les titres Girlfriend et Night Time. Bon, maxi, deux titres, donc ce n'est pas un EP. C'était le seul qui était encore scellé. Bon, je crois que je l'ai payé dans les 9 dollars, ou même pas, 5, 6, 7 euros. Mais le problème, c'est les frais de port, donc il faut limiter. Mais il était tellement bien, ce maxi. Je me suis dit, c'est tellement bien, ça. Il n'y a eu qu'un seul disque. Il n'y en avait qu'un seul scellé qui restait. Je me suis dit, si je ne le choque pas, ça ne va pas rester longtemps. Ça, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va le prendre. Et voilà. Donc, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Et après, j'enregistrerai tout ça. Je vous le ferai écouter, parce que j'ai commencé déjà la spéciale radio-série. Moi, j'ai eu pas mal de retours. Des gens négatifs et positifs, les deux. C'est bien. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Parce que là, je vous ai un peu gratiné avec de la New Wave qui était dure. Moi, je sais que mon disquaire de Lyon, à l'époque, qui fournissait toutes les boîtes de Lyon et qui avait tous les maxis, recevait tout ce qui existait en maxi. Et donc, moi, j'en chopais quelques-uns quand j'y allais. Et ils me disaient que j'aimais une musique qui était dure. Et je comprends, parce que là, j'ai eu des retours. Alors, des fois, certains m'ont pas accusé, mais m'ont dit que c'est inaudible. C'est très... Non, mais c'est comme ça, chacun sait. Voilà, donc, pressage de l'époque. Pressage de l'époque avec, vous voyez, les traces laissées par les sous-pochettes plastiques comme ça. Mais bon, ça n'abîme pas le disque. Vous avez des fois des petites traces. Mais bon, je ne pense pas que je le nettoie. Et là, il était scellé. Et là, vous avez vraiment des... Vous voyez, ça s'est laissé par les pochettes plastiques. Alors, peut-être que je le passerais au jet, mais pourtant, il était scellé d'origine. Donc, depuis 1900... 1985, voilà. Voilà, Don Avenue. Alors, six titres. Voilà, très, très bon mini-album. Voilà, avec très joli macarons. Et puis, on a The Fabulous Pop Tarts, groupe américain aussi. New York City Beat. Pareil, de 1985 aussi. Et là, que j'ai pu avoir, vous voyez, le prix n'était vraiment pas cher du tout. Donc, c'est enregistré à New York. Pressé à New York. Donc, Randy Pop and Fenton Tart. Cette guitare, Jimmy Seven. Voilà, donc, ça a été fait en Amérique. Tout à fait, le look. Bon, ça, c'est plus... Les Américains sont peut-être plus... Plus rank, plus pop. C'est peut-être de meilleure... Il y en a beaucoup moins. Et c'est peut-être de meilleure qualité. Voilà, je pense. Je pense qu'un Américain est de meilleure qualité. Excusez-moi, je n'ai pas de jean, donc c'est plus long à ouvrir. Voilà. Voilà, donc, avec ça. Et pareil, donc, on reconnaît soit les pochettes au coin arrondi, pour ce qui est Américain, ou soit, alors, carrément, des pochettes comme ceci. Donc, Fabulous Pop Tarts New York City Beat Long Version. Voilà. Alors, qui est un petit peu long à démarrer. Voilà. Et le problème, c'est qu'avec ces maxis, qui durent des fois plusieurs minutes, plus de 5 minutes, des fois, on est un petit peu dégoûté, parce qu'on se dit, ça tape tout ça. Mais au fur et à mesure, c'est un peu progressif. Et c'est bien. Alors ensuite, pour en finir avec la New Wave, j'ai réussi à mettre la main sur le Best-of de Jess Ray. Je vous avais fait écouter, évidemment, Over the Sea, son single de 1985. Bon, là, c'est toute une histoire, parce que ce single, je l'ai cherché. Je l'avais vu dans l'émission Rockline, je crois, de Bernard Lenoir dans Les Enfants du Rock en 1985. Et je me souvenais, moi, d'une épée qui volait, d'un château en Écosse, tout ça, d'un gars habillé comme ça, et puis qui chantait un truc super. Et là, finalement, après 35 ans de recherche, parce que j'avais oublié le titre à l'époque, après 35 ans de recherche, j'ai enfin réussi à mettre la main en force de fouiller l'année 85. J'ai cherché pendant 10 ans sur Discord, ou 15 ans. J'ai fouillé toute l'année 85, et j'ai retrouvé la pochette, oh là là, avec le kilt et tout ça. Donc, Jess Ray, je ne sais plus où je vais, je vous l'avais mis déjà, oh là. Donc, Overse aussi, et là, c'est la version vidéo, la version de la vidéo. Il n'en restait qu'un seul exemplaire sur Discord, en CD, pas cher du tout. Il était neuf, en plus, vous voyez. Et là, j'ai pu l'avoir, parce que j'ai la version maxi, la version dub, maxi aussi. Et là, c'est la version vidéo, que l'on ne trouve que sur ce CD, ou sur la vidéo. Parce que, sur le petit 45 tours, ce n'est pas cette version, elle est plus courte. Elle fait 3 minutes, alors que la version vidéo, Overse aussi, fait 4,42. Elle doit faire une minute, un peu plus d'une minute de plus. Donc, Jess Ray, qui est tombé dans l'oubli. Alors, c'était un Écossais qui a travaillé aux States, avec beaucoup de black music, tout ça. Qui a fait beaucoup de choeurs, je crois, chez Prince, peut-être chez Michael Jackson. Enfin, il a participé à des choeurs, chez pas mal de groupes connus américains. Il a travaillé dans les studios de New York. Et c'est un petit côté à la fois écossais, et à la fois new-yorkais. Un petit peu disco, tout en étant très new-wave rock. Enfin, je vous avais fait écouter un extrait. Et c'est vrai que là aussi, ça fait partie des deux CD de l'année, que j'ai acheté. Parce que là, vraiment, c'est vraiment du lourd, du très lourd. Alors, vous allez dire, on va garder le meilleur pour la fin. C'est le fameux Léon. Et oui, je ne l'avais pas. Je crois qu'Elo Vinyl, vous l'avez présenté. Parce qu'elle avait acheté l'édition Mondo. Et il paraît que l'édition Mondo n'était pas terrible. Donc, moi, j'ai gâté cette réédition Vinyl Blanc. Alors, évidemment, bande originale du film de Luc Besson. Musique composée par Eric Serra avec Reynaud. Et on peut dire que Tim Burton est à Danny Elfman. Ce qu'est Luc Besson à Eric Serra. Et voilà. Et Johnny Depp aussi à Jean Reynaud. Voilà, c'est vraiment incroyable. On retrouve une symétrie comme ça. Pas du tout dans le même genre de film, je vous rassure. Voilà, ce sont plus des films qui sont plus dans le siècle. Voilà, mais vraiment, c'est comme ça. Il y a des affinités entre... C'est intéressant. Certainement des affinités entre le producteur, le réalisateur, celui qui fait la BO. Ce n'est pas plus mal. Parce que quand il y a vraiment une complicité, un peu comme dans The Think, où il y avait une complicité entre John Carpenter et Piano Morricone, qui a suivi des conseils de John Carpenter pour cette BO. Parce qu'on retrouve beaucoup de morceaux qui avaient été déjà précomposés par John Carpenter. Et qui ont été vraiment... Il a guidé un petit peu Ennio Morricone. Et il avait pris, en fait... Il aurait pu faire la BO, en fait, à l'époque, complètement. Mais bon, il n'était pas très connu en matière de BO. Enfin, moins connu, à part tout ce qui est Halloween et tout ça. Mais il n'était pas très, très connu. Et il avait besoin pour doper ce film qui a atterri comme une série B au départ. Il ne faut pas l'oublier que ça a été un fiasco. Ils ont dépensé un million de dollars pour l'époque. Et je ne sais même pas s'il avait récupéré cet argent au début. Ça avait été tourné, je crois, au Groenland. Parce qu'il n'y avait pas d'image de synthèse. Et il avait pris Ennio Morricone pour être sûr de bien vendre la BO. Parce qu'Ennio Morricone était vraiment en vogue. C'est une affaire commerciale. Parce que lui aurait pu tout à fait composer la BO. Ça, c'est une petite parenthèse que j'avais lue dans toute ma documentation. Et même, on peut le lire aussi chez Waxwork. J'explique un peu tout ça. Voilà. On va l'ouvrir. Donc, vinyle blanc. Je ne sais pas. Pareil, prix Leclerc. Solde Leclerc. Alors, vinyle blanc, voyons. Voilà, la vidéo est un petit peu longue. Mais bon. Que voulez-vous ? Tac. Alors, on a vu toutes ces tracklistes. Donc, film, évidemment, qui était sorti en 1994. Et c'est sorti, évidemment, ça a été remastérisé en 2014. Et, évidemment, c'est l'édition 2020. Sorti en, je crois, le 4 septembre. Là, j'ai sur l'étiquette. Donc, 2020. Et on a, évidemment, très joli, le centre. Et alors, du 180 grammes, évidemment, Universal, bien sûr. C'était Gaumont à l'origine, Gaumont Music, qui avait sorti le disque. Et alors, double vinyle, 180 grammes. Très bien. Et on a, je vais voir si on a peut-être un petit coup. Même pas, même pas. Ils sont avares. Ils sont avares, Universal, là. Donc, même pas de coupons. Donc, voilà, le deuxième vinyle sur Léon qui me manquait. Parce que c'est quand même une édition. Puis là, très, très, très bonne. Je me demande si c'est pas du 200 grammes. Parce que, oh là là, il est costaud celui-là. Ouais, ça doit être du... Il est lourd, hein. On est certainement en 200 grammes, là. Donc, futur collector audiophile, là. Parce qu'en 200 grammes, là, que vous avez une profondeur de sillon. Enfin, bon, je ne veux pas polémiquer. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, j'ai des originaux. Moi aussi, j'ai des... J'ai que des originaux, là. Mais je vous dis, je les ai économisés en les enregistrant. Parce que je me suis aperçu qu'ils craquaient assez facilement. À force de les écouter. Voilà. Donc, tout ce que je pouvais vous dire. Bonne écoute, bon visionnage. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Même si c'est de la polémique, des fois. Et rectifiez aussi le tir. Si j'ai dit, une petite erreur. C'est toujours agréable. Bon, je ne fais pas la course aux mille abonnés. Mais c'est vrai que c'est en bonne voie. Et puis, dites-moi aussi, si vous voulez, que je continue de vous faire ces écoutes. Parce que je ne suis pas censuré. Comme ce sont des groupes qui sont peu sortis en... Ces groupes New Wave, là, que je vous fais écouter, ce sont des petits groupes. Et c'est peu sorti en CD. Et j'ai vu qu'il y avait en torse aux droits d'auteur, mais que c'était toléré du manque. Ce n'était pas monétisé. Donc, voilà. Donc, je peux y aller. Je pense que ce ne sont pas des groupes qui spéculent. Voilà. Ce n'est pas du Michael Jackson. Ce n'est pas du... Du A.A. Du... Etc. Donc, enfin, des groupes qui ont pas mal à éditer en CD. Ou du Simple Minds. Donc, ce sont des petits groupes. Ou du U2, tout ça. Donc, ce sont des petits groupes, genre ça. Voilà. J'en ai un sous la main. Voilà. Hop. Des petits groupes. Mais je ne pense pas que... Que là, on me... Comme ça, par exemple. Voilà. On ne va pas me... Me tacler pour ça. Voilà. Salut. Et à bientôt. Bon visionnage pour le week-end. Je pense vous la mettre pour samedi soir. Voilà. Et puis... Voilà. Tenez le coup. Et nous, on est là pour vous distraire. Allez. Salut. À bientôt. Et bonne soirée.